Le Bénèche, un seul forum depuis deux ans, organise en Afrique la semaine africaine des séances. Donc 35 pays d'Afrique, dont le Bénèque, est en train d'organiser cette semaine africaine des séances. Et il nous fallait, dès le début, faire des activités. Donc on a proposé cette activité pour le compte du Bénèque qu'on a proposé depuis le 20. Si dans tous les pays, notamment aussi en Afrique, cette technologie et son utilisation, les compétences autour des TIC, ne seront pas renforcées dans un proche avenir, le gap entre les pays plus avancés et en train de se développer sera plus grand. Nous avons mis en place une machine qui permet de battre et de vanner le riz de manière efficace et de faire réduire les pertes qui sont souvent notées dans ce domaine-là. Donc nous avons associé à cela une application mobile qu'on appelle AppRice, qui au fait intervient en tant qu'assistant, non seulement pour aider les paysans à mieux faire leur sélection au niveau de la semence, mais également pour simuler les différents types de cultures qu'on peut effectuer et déjà savoir à quoi s'attendre lorsqu'on fait une culture de riz. On a tenu à venir au Salon d'éthique pour l'agriculture pour montrer l'importance d'utilisation des technologies en agriculture, dans e-agriculture et en e-élevage. Donc ça veut dire que les technologies sont là pour tous. Donc aujourd'hui, on fait l'effort non seulement à intégrer les technologies numériques dans les lycées, mais également pour offrir aux paysans l'occasion d'apprendre à lire, écrire, calculer, utiliser l'ordinateur, utiliser Internet. Donc on fait de l'alphabetisation numérique avec les personnes alphabètes ou peu scolarisées, voire les paysans. Un paysan analfabète, c'est pas lire, c'est pas écrire. On va pouvoir apprendre à lire, écrire, calculer, utiliser l'ordinateur, utiliser Internet en même temps, dans sa langue maternelle, en français ou en anglais ou en allemand. Le Salon des TICs pour l'agriculture. Il s'agit en fait pour nous de faire le point des solutions web et mobiles disponibles pour l'agriculture et d'exposer ces solutions-là aux différents acteurs, notamment les partenaires techniques et financiers et les structures tactiques qui viennent dans le secteur agricole, afin de leur montrer comment est-ce qu'on peut associer les TICs à l'agriculture pour améliorer la productivité et la production à l'étoile. Tout ce que nous observons actuellement, toutes les analyses que vous faites que vous observez sur le terrain, la productivité, la croissance des plantes, l'impact en l'environnement. Tout est relié à quelque chose qui est fondamental, qui est le génome de ces organismes-là. Un sol échantillon, par exemple, de sol de quelques grammes, contient à peu près deux exemplaires de données. Vous vous retrouvez avec des données qui sont colossales. Nous, notre travail consiste à analyser ce type de données-là, pour qu'elles soient facilement utilisables. Nous, nous visons la restauration et la protection de la productivité des sols. Et avoir le bon rendement, et tout cela, c'est dans l'optique d'avoir la sécurité alimentaire.